Est-ce que je peux zoomer plus mieux ? Regarde, il y a une loupe en-dessous. En-dessous, il y a des loupes. Bon. Non, ça ne marche pas. Enfin, ça dézoome dès que je... Ça dézoome dès que je... dès que je veux bouger. Donc, ce n'est pas très pratique. Zoom moins. De toute façon, vous l'avez devant vous. Mais... Donc, on vient de revoir comment on remplit une matrice d'une application dans un couple de base. Alors, on va descendre en bas de la page. Apparemment, je n'arrive pas à faire ce que je veux avec la page. Là, ça va mieux. Donc, c'est ce que j'ai mis tout en bas. C'est ce que j'appelle la caractérisation de la représentation matricielle. C'est-à-dire que avoir... Je peux peut-être écrire à côté. Ça, c'est peut-être bien, par contre. Euh... Avoir la relation, c'est ce que j'ai dit, phi de x égale y. C'est équivalent à avoir la relation à x est égale à grand y avec les vecteurs coordonnés. Ce qui veut dire quoi ? Si c'est équivalent d'avoir cette relation-là et cette relation-là. Si les deux sont équivalents, ça veut dire que si je crée une application, maintenant, qui est une autre notation que j'appelle grand phi, qui part de l'application linéaire petit f ou phi et qui arrive dans les matrices de MPN et qui associe sa matrice dans un couple de base, avec mon fameux BABD, là. Alors, c'est un gros mot. Mais ce qui veut dire que travailler en dimension finie avec une application linéaire ou une matrice, c'est la même chose. Ça veut dire quoi que c'est la même chose avec notre nouveau vocabulaire ? Ça veut dire que ceci, l'application grand phi que je crée là, est un isomorphisme d'espace vectoriel. L'espace vectoriel L de L de E dans F peut être mis en bijection avec MPN de R. Ça, ça nous apprend quelque chose. Vu que là, c'est identique de travailler qu'en matrice ou en application linéaire. si E est de dimension N et si F est de dimension P, quelle est la dimension de l'espace vectoriel L de E dans F ? Si E, alors on est dans les notations toujours que j'ai introduites depuis tout à l'heure, si E est de dimension N et si F est de dimension P, je viens de dire que ceci est une bijection, quelle est la dimension de L de E dans F ? On n'a pas encore parlé de ça, on a dit que c'était un espace vectoriel, mais on n'a jamais parlé de sa dimension. Raphaël ? Oui, pourquoi NP ? Pour que ce soit en bijection, en dimension finie, il faut qu'il y ait autant de dimensions au départ qu'à l'arrivée. Puisqu'à l'arrivée, on est en dimension NP et que c'est bijectif, au départ, il faut qu'on soit en dimension NP. Donc ça, c'est une petite propriété qui doit être ailleurs, à la dimension de L de E dans F et de dimension NP. C'est pas capital pour le moment, mais puisque je vous parle des propriétés qui sont liées aux matrices, autant en parler maintenant. du coup, on peut faire des petits liens aussi que je n'ai pas encore fait et que je vais faire dans les exercices qui vont suivre. Ce qui va être pratique pour ensuite, c'est que c'est la conséquence 3, juste pour le moment, le reste on le refera un peu plus tard, je parlerai plus tard des composés et des choses comme ça. mais si on a une application linéaire qui va de E dans F et qu'on a même dimension au départ et à l'arrivée, alors on aura une bijection si et seulement si la matrice est inversible. Donc en fait, on va pouvoir travailler sur la notion de bijection à partir des matrices comme on le faisait avant. Donc dès qu'on va avoir des matrices, les matrices vont nous donner toutes les propriétés de bijectivité. On continue. On a les formules de changement de base. Alors, c'est que je n'ai pas encore assez dézoomé, que je n'ai pas tout ? C'est pas très clair, bon, c'est pas très clair mais... Alors, là tout en bas. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Tiens, oui Océane. Qu'est-ce que tu veux dire ça ? Non, on peut le faire que quand on a dimension finie au départ et dimension finie à l'arrivée. Parce que sinon, il n'y a pas de matrice. En gros, si tu veux, les ensembles de fonctions, il n'y en existe pas de base parce qu'il n'existe pas de famille finie qui les génère. Donc si tu voudrais faire une matrice, elle aurait un nombre infini de lignes ou infini de colonnes. On ne peut pas la remplir, on ne peut pas la créer, elle n'est pas bien définie. Donc, la méthode matrice ne va marcher que quand on est de dimension finie en dimension finie. Donc c'est vrai que ça, ça va être une surcouche qui va arriver pas tout de suite, pas pour le DS de la semaine prochaine mais plutôt pour le DS de fin mai où la première question que vous allez devoir vous poser face à un exercice d'algèbre, c'est est-ce qu'on est bien en dimension finie au départ et à l'arrivée ? Et à ce moment-là, si c'est le cas, tout ce que vous savez en matrice permet de résumer les applications linéaires. Si ce n'est pas le cas, et c'est bien pour ça qu'on a maintenant des définitions différentes et on va voir qu'on va devoir mener des raisonnements différents. En dimension infinie, il se passe des choses bizarres. enfin bizarres, différents de ce qu'on peut faire avec les matrices. Du coup, j'y arrive en bas, on vous définit ce que c'est que la matrice de passage d'une base BE à une base BE'. Alors là maintenant, je me place juste dans E un espace vectoriel, mais si je me place dans E un espace vectoriel, je peux avoir une base E1 EN et une base E'1 jusqu'à E'N. Alors, dans ce cas-là, les vecteurs E'I, on est bien d'accord ? Alors, je vais l'écrire comme ça. les vecteurs, tous les vecteurs, encore une fois je vais écrire, tous les vecteurs, ont des coordonnées des coordonnées dans la base E1 EN. Ce qui veut dire que je peux écrire que E'I, je vais l'écrire en dessous vu que je n'ai pas assez de place. E'I peut s'écrire comme alpha 1, alors je vais devoir mettre I parce que ça dépend de I E1, plus alpha 2 I E2, plus alpha N I E N. Ce qui est équivalent à ce qu'on a déjà écrit, que la matrice de E'I, ce soit la colonne alpha 1 1 jusqu'à alpha N I. Est-ce que vous êtes d'accord que dire que tous les vecteurs ont des coordonnées dans une base, ça traduit ces deux relations-là ? Ce que je dis encore maintenant, c'est juste autre chose dans la définition qui est là. Dans la définition qui est là, c'est que si maintenant je crée la matrice que j'appelle P, qui est remplie avec les coefficients alpha 1 1 jusqu'à alpha 1 N, et là alpha N N, alpha N 1 et au milieu les alpha I J, ceci, c'est ce que j'appelle la matrice de passage de, attention, de B E à B E prime, la base de ceux qui sont en prime. Si ça, c'est B E, et si ça, c'est B E prime. Donc, c'est comme ça qu'on l'a défini. C'est la même définition que dans les autres chapitres. ce n'est pas comme ça qu'on va s'en servir à tour de bras. Ce qui va s'en servir, je ne sais plus où elle est, mais c'est la remarque 4. C'est ça qui nous permet de construire à chaque fois la matrice de passage. La matrice de passage d'une base B E à une base B E prime, ça revient à créer la matrice de l'application identité partant de la première base, arrivant dans la seconde. Comme ça, vous savez ce que vous mettez en haut et ce que vous mettez sur le côté. Il y a la petite propriété qu'on avait aussi dans l'autre chapitre qui est que la matrice de passage réciproque, celle qui permet de passer de B prime à B, c'est celle qui permet de passer de B à B prime puissance moins 1. C'est l'inverse. Et on a nos formules de changement de base sur les vecteurs, qu'on ne se sert jamais, mais qui existent, et surtout celle qui est la plus intéressante de toutes, sur les endomorphismes. C'est le cas que vous allez faire utiliser 99% du temps, même si on peut encore la généraliser et faire ça pour des couples de bases quelconques. Mais ça, maintenant, c'est officiellement hors programme. Je ne vois pas pourquoi. Vous avez les formules de base pour les vecteurs, vous avez les formules de base pour les endomorphismes, on peut parfaitement faire la troisième. Mais la dernière est officiellement hors programme. J'ai oublié de le mettre, mais la conséquence 5 est officiellement hors programme. On ne va pas s'en priver pour en faire, parce que ça permet de comprendre encore un peu mieux les autres, en fait. C'est une généralisation et ça permet de comprendre mieux. Est-ce que ça va sur le fait qu'on a des formules de changement de base, que ça marche et qu'on peut les appliquer et qu'on a tout ce qu'on veut ? Ok. Ben, faisons des exos maintenant. Allons-y. Je vais effacer tout ça. Alors, il faut que je retrouve. Il faut peut-être que je sorte de ça ou alors que je fasse une nouvelle page. Nouvelle page. Voilà. Donc, c'est ça en fait. Quand je zoome, ça enlève juste les barres grises. Ok. Bon. Allons-y. Ben, on va reprendre un exercice qu'on a déjà fait. Alors, est-ce que vous pouvez juste me redonner le nom de l'application linéaire qui prenait un polynôme en entrée et qui ressortait avec P0, P1, P2 que je vous avais donnée hier ? Elle arrivait dans M3, 1, 2, R. C'est le Psi ? Oui. J'avais un doute, mais je me doutais bien que c'était Psi. Donc, on est bien d'accord qu'on a une matrice qui part d'un espace de dimension finie et qui arrive dans un espace de dimension finie. Ma question va être déterminée. La matrice arrivant dans la base canonique de M3, 1, 2, R, partant de la base canonique de R2 crochet X, E, pas de P, excusez-moi, de Psi. Alors, la première chose dans le coin de ma page, je vais aller dire comment on va la remplir. Alors, je vais me donner des notations aussi. C'est quoi là ? Alors, ça, encore une fois, dans les sujets, officiellement, vous aurez des notations pour vous donner ce que c'est. C'est quoi la base canonique, juste pour qu'on ait les bonnes notations, de R2 crochet X ? On a parlé hier de ça. Mohamed ? L'ordre des vecteurs d'une base est important. C'est d'abord 1, d'abord X et ensuite X carré. On va voir que ce n'est pas très pratique à manipuler parce qu'il y a des X flèches. Du coup, ce que font vraiment énormément de sujets, c'est qu'ils posent ces fonctions-là comme les vecteurs E0, E1, E2. En gros, ils posent que la fonction EKX, c'est la fonction X puissance K, ce qui permet de se dédouaner du X flèche. Donc ça, c'est fait dans énormément de sujets. On va le faire aussi ici. Et juste pour rappel, parce qu'on est en colonne, la base canonique de M312R, c'est la même que celle de R3, mais écrite en colonne. Donc la base canonique de M312R, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Ceux-là, on ne va pas trop leur donner de nom parce qu'il n'y en a pas besoin. On sait faire des coordonnées. Est-ce que ça va pour les notations ? Maintenant, ce qui m'intéresse, ce que je vais mettre ici tout à droite, c'est mon but, c'est donc de remplir la matrice par temps. Donc arrivant, je vais renoter ça en fait. Donc j'avais appris à faire un copier-coller tout à l'heure, il faut que je m'en rappelle. C'était en bas. Donc ceci, ma première question, c'est comment je vais la remplir ? Dans l'exemple qui est là, qu'est-ce qu'on va calculer ? Qu'est-ce qu'on va mettre en haut, qu'est-ce qu'on va mettre sur le côté ? Tu me l'as déjà dit tout à l'heure, Yessine. Donc je voudrais que quelqu'un d'autre m'explique qu'est-ce qu'on va mettre en haut, qu'est-ce qu'on va mettre sur les côtés. Lennis ? Je n'ai pas de f. Alors, psi de quoi ? Je ne veux pas une base, je veux des vecteurs à la suite. Psi de 1, Psi de 8, Alors, c'est pas 1, c'est x donne 1, et donc il a une notation à côté, c'est psi de ? C'est psi de E0, Psi de E1, et en troisième colonne, Psi de E2. Est-ce qu'on va mettre ici sur le côté ? Ouais, ici on va mettre la coordonnée en 1, 0, 0, ici la coordonnée du coup en 0, 1, 0, et ici la coordonnée en 0, 0, 1. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus ? C'est pour ça que je veux que vous ayez ça au prochain DS, est-ce que vous êtes d'accord qu'avoir des matrices en dimension finie, ça ne coûte pas très très cher à apprendre ? C'est la même logique, sauf que les calculs vont changer, et ça va me permettre de non pas vous faire faire des calculs de produits matriciels, mais par exemple ici, vous faire des calculs de polynômes. Pour calculer phi de E0, il faut que je calcule ce que c'est que P de X0, E0 de 0, E0 de 1, E0 de 2. Alors je ne vais pas commencer par E, enfin si, on peut le faire. Mais c'est le plus dur, à chaque fois vous avez du mal avec celui-là. Donc ça va être quoi ? Psi de E0 ? Psi de E0, c'est E0 de 0, E0 de 1, et E0 de 2, excusez-moi. Alors maintenant, je veux que sans que vous me donniez la réponse, vous calculiez dans votre tête ce que ça fait. Quand vous l'avez, vous me le dites. Raphaël c'est bon, vous trois vous l'avez. Noah tu l'as, Océane aussi. Je veux que vous en ayez une image, parce que vraiment, c'est le calcul où j'ai plus de 50% d'erreur. Donc c'est qu'il faut y réfléchir juste 10 secondes. C'est bête, mais il ne faut pas se tromper. Mathilde, tu penses l'avoir aussi ? Pierre aussi ? Tom aussi ? Victor aussi ? Alors pour vous aider, si vous dites, oula, c'est la première fois qu'on le fait. Je vais faire phi de E1 avec vous, parce que phi de E1, vous ne vous trompez pas. Phi de E1, c'est E1 de 0, E1 de 1, E1 de 2. E1 de 0, si je regarde ma définition de E1, enfin E1, c'est le polynôme qui a x donne x. Ou alors c'est la fonction ici, E1, c'est x puissance 1. Donc E1 de 0, c'est 0 puissance 1. E1 de 1, c'est 1 puissance 1. E1 de 2, c'est 2 puissance 1. Je pense que vous avez tous, sans la moindre difficulté, que ça, c'est 0, 1, 2. Et donc que la colonne qui va être là, c'est juste la colonne du milieu, 0, 1, 2. Maintenant, ceux qui ne m'ont pas encore répondu, re-réfléchissez à mon E0. C'est le cas où j'ai plein d'erreurs. C'est bête, mais il faut qu'on... Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire l'application qui a x donne 1 ? Pierre ? Oui. Dans les trois cas, l'application qui a x donne 1, c'est l'application... Quel que soit le réel x que vous mettrez en entrée, en sortie, vous recrachez 1. Donc, ici, qui ne l'a pas et qui ne le voit pas et qui ne pensait pas que c'était ça ? Tu ne l'avais pas, Capucine ? Alors, Tom aussi, tu n'avais pas ça ? Je ne fais pas un problème avec 0 puissance 0. Par convention, 0 puissance 0, ça fait 1. Non, c'est une convention. Tout nombre à la puissance 0 fait 1. Alors, justement, si vous avez du mal avec ça, c'est là où quand je vous ai donné la base hier, j'ai joué sur un truc, elle vous sera sûrement notée comme ça dans les exos. Mais je vous ai dit de bien remarquer que x donne x, c'est x donne x puissance 1. Et x donne 1, c'est x donne x puissance 0. Dans ce cas-là, on pouvait appliquer la même règle. Ceci, c'était du 0 puissance 0, 1 puissance 0, 2 puissance 0. Ça, ça devait te permettre de comprendre que tout nombre à la puissance 0, ça fait 1. OK ? C'est la façon de contourner. L'autre façon de comprendre, c'est autre façon de le voir. Et c'est juste de la lecture. Ceci, plus qu'un polynôme Capucine. La fonction qui a x donne 1. Comme type de fonction, c'est quoi ? Encore plus précis qu'un polynôme. Une fonction qui, pour tout x donne 1. Si on doit faire son graphe. Ce serait quoi ? Oui, voilà. C'est une constante. Du coup, c'est une constante et cette constante, c'est 1. Quel que soit le réel d'entrée que je vais mettre, si c'est la fonction constante égale à 1, quelle que soit l'abscisse à laquelle je vais la regarder, l'ordonnée va toujours valoir 1. Et c'est ça qui permet de traduire la même chose. Donc, la première colonne, c'est 1, 1, 1. Et du coup, il nous reste à calculer la troisième colonne, phi de E2, qui va donc E2 de 0, E2 de 1 et E2 de 2. Qui me donne la valeur ? Mathis, non ? 0, 1, 4. Oui, tout à fait. 0, 1, 4. Je t'avais entendu, c'était correct. Oui, Océane ? Mais, euh... Est-ce que je peux voir comment on peut mettre dans ces colonnes ? On n'est pas passé... On n'est jamais passé... Alors, je sais qu'il y a un polynôme au départ, il y a des vecteurs colonnes à l'arrivée, et on est passé... Oui, il y a une matrice. Justement, c'est lié à ce que tu m'as dit tout à l'heure en disant on va mettre en colonnes f1 jusqu'e fp. Les colonnes et ce qui est dans les matrices, ce qui est dans les matrices, ce n'est jamais des vecteurs. Ce qui est dans les matrices, c'est toujours des coordonnées. Donc, ce sont des coefficients devant des vecteurs. Ce que j'ai mis ici, même si comme l'arrivée, ce sont des vecteurs colonnes... Oula ! Ce n'était pas ce que je voulais faire. Et maintenant, je n'arrive plus à redescendre. Non, je ne veux pas écrire, je veux glisser. Comme ça ? Non. Je ne sais pas comment j'ai fait pour faire ça, mais ok. Qu'est-ce que j'allais dire ? Qu'est-ce que j'allais faire ? Oui. Ce que j'allais faire, qui est très mal fait ici, c'est que ce que traduit ceci... Alors, c'est un peu bête ce que je vais dire. Ce n'est pas ceci. Ce que traduit ceci, c'est que c'est 0 fois 1, 0, 0, plus 1 fois 0, 1, 0, plus 2 fois 0, 0, 1. Donc, ce n'est jamais des vecteurs qui arrivent dans la matrice. Ce sont toujours des coordonnées. Donc, ce ne sont que des coefficients. Et des coefficients, ça, tu comprends bien qu'un coefficient réel, ça peut être un coefficient d'une matrice. OK ? Est-ce que ça va pour cette première matrice qu'on a remplie ? Alors, pour vous rappeler des choses qu'on a déjà vues, une application, si je change les bases, ça va changer le résultat final. Alors, je vais faire un autre exemple sur ce même exo pour vous montrer ce qu'on a vu hier, par exemple, l'intérêt des polynômes de Lagrange. Alors, hier, j'ai parlé d'une famille de vecteurs. On va le refaire. La famille de vecteurs, c'est... Là, on va admettre, soit... Alors, je vais appeler P0, P1, P2. Oui, c'est la suite. Je vais vous demander une autre question sur la même application. Mais j'ai besoin de définir une autre base. Soit P0, P1, P2 qui est la famille. Alors, P0, je vais faire comme hier. Donc, je vais faire, c'est x-1, x-2. P1, c'est celui qui ne s'annule pas en 1. Donc, c'est x, x-2. Et P2, c'est celui qui ne s'annule pas en 2. Donc, c'est x, x-1. On admet... Ceci, je vais l'appeler BL, cette base. Pas pour respect pour vos camarades, mais uniquement parce que c'est la base des polynômes de Lagrange. On admet que... Que BL... Est une base... Je ne vais pas refaire la preuve que ceci est une base de R2 crochet x. OK ? On l'a fait dans un autre cadre avec P1, P2, P0, P1, P2, P3. Et on avait montré hier que c'était une base de R3 crochet x. Donc, j'admet que c'est une base. Et ma question est la même que dans l'autre exo. Je veux la matrice dans la base arrivant maintenant... Toujours arrivant dans la base canonique de M3, 1, 2, R. Mais maintenant, partant de la base BL de Psi. Alors, comment on va faire ça ? Comme tout à l'heure. C'est juste pour vous montrer des petits liens. Quand on choisit bien ses bases, les matrices peuvent se simplifier. Non, je... Oups ! Pas encore. Alors, quelqu'un d'autre encore, comment je vais la remplir ? Qu'est-ce que je dois calculer en haut ? Qu'est-ce que je mets sur le côté océane ? C'est Psi. C'est Psi, mais merci. Non, mais... Pardon. Alors, justement, attention. Ne pas écrire ceci. Ceci n'a pas de sens. Parce que ceci, c'est Psi d'un réel et non pas d'une fonction. Donc, avec les notations, on pourrait mettre avec une flèche, mais on l'a allégé, on entend ça P0. Psi de P1 et en troisième colonne, Psi de P2. Et sur le côté, comme tout à l'heure, je n'ai pas changé la base d'arrivée. 1, 0, 0. Bon, je l'ai mis un peu trop dans le coin, mais ça fait ça. Ok. Psi de P0, c'est P0 de 0. Sauf que je me suis arrangé pour que P0, il est quoi comme racine ? 1 et 2. Donc, clairement, les deux coordonnées qui sont là sont 0, 0. Le premier, il faut calculer, ça fait moins 1 fois moins 2. Si je calcule ça en 0, ça fait moins 1 fois moins 2. Donc, ce qui fait que ma première colonne, c'est 2, 0, 0. Psi de P1, c'est de la même façon, P1 de 0, P1 de 1, et P1 de 2. Sauf que je me suis arrangé pour que P1, ce soit le polynôme qui s'annule en 0 et en 2. Du coup, j'ai qu'à calculer P1 de 1. Et P1 de 1, ça fait un facteur de 1 moins 2. Ça fait moins 1. Et Psi de P2, c'est donc P2 de 0, P2 de 1 et P2 de 2. Je me suis encore arrangé pour que P2, il est 2, 0. Il faut le calculer. Ça fait du 2 fois 2 moins 1. Qu'est-ce qu'on vient de faire ? Ouais, on vient de trouver une base au départ qui permet de rendre la matrice diagonale. Alors derrière, on pourrait faire plein de calculs et faire plein de choses. C'est-à-dire que maintenant, on pourrait travailler avec cette matrice-là, aller chercher ses valeurs propres et ses vecteurs propres. Enfin, alors, c'est pas la bonne notion vu que c'est pas un endomorphisme. J'ai pas encore défini ça, mais on le refera. Mais on voit que sur la diagonale, il y a des 2, il y a des moins 1. Enfin, on peut faire plein de choses à partir de ça. faire des calculs sur cette matrice-là. Je peux faire court ou vous voulez parler plus fort que moi ? Donc, je peux partir de cette matrice-là, faire plein de calculs et par les formules de changement de base, revenir sur les calculs de la matrice initiale. Du coup, dernière chose, et on arrêtera là sur cet exo. Vu que j'ai fait un changement de base au départ et ça va nous demander un petit calcul lourd, mais tant pis. j'ai deux bases au départ. J'ai la base E0, E1, E2 et j'ai la base P0, P1, P2. Ma question est, est-ce que vous pouvez m'écrire la matrice de passage de E0, E1, E2 vers P0, P1, P2 ? Donc, dernière question. Peut-être changer de page pour cette dernière question. Je veux trouver la matrice de passage de la base BC de R2 crochet X à la base BL. Alors, je vais vous remettre... En plus, je peux basculer, donc je peux copier. Je vais juste faire un CTRL-C, CTRL-V. Je veux pas forcément une nouvelle page. J'avais déjà écrit des trucs. Bah, elle est disparue ma page. Ça marche pas. Je peux pas coller. Et là, y a pas de CTRL-V. Non, ça marche pas. Ohhhh. Bon, c'est pas très très grave. Je vais le réécrire, ça ira plus vite. alors ça j'ai pas mis ce que c'était bon c'est pas grave ça c'est P0, P1, P2 et je vous remets pas ce que c'est que la base canonique vous devez le savoir ok question qu'est-ce que je mets au-dessus, qu'est-ce que je mets sur le côté c'est ça qui m'intéresse pour moi la seule chose que je veux que vous reteniez c'est que ceci c'est ceci de l'application identité l'application identité qu'on a définie comme allant de E dans E qui à l'époque a X associé X ici pour nous dans le cas particulier où on est c'est ce qui va de R2 crochet X dans R2 crochet X et qui a un polynôme P associé le polynôme P c'est l'application qui ne fait rien donc qu'est-ce que je mets en haut qu'est-ce que je mets sur le côté Pierre identité de P0 je vais pas ça fait P0 l'identité de P1 ça fait P1 l'identité de P2 ça fait P2 et ici on va aller mettre nos vecteurs E0 E1 E2 ok si vous avez compris je vais faire les calculs P0 de X c'est X-1 X-2 qu'est-ce que ça demande comme calcul de pouvoir remplir la colonne P0 par rapport à E0 E1 E2 qu'est-ce qu'il faut faire comme calcul ici Mohamed oui il faut développer alors ce qu'on va faire donc si je développe ceci ça fait du X carré moins 3X plus 2 et maintenant il ne faut pas se rater c'est quoi la première colonne de la matrice Mohamed qui m'a donné une base dans le mauvais sens tout à l'heure oui c'est 2 moins 3 attention à ça le premier je vous rappelle que alors si on veut si on veut être correct maintenant en gros ceci ou ceci il faut que je le décompose dans la base E0 E1 E2 X carré ceci ça c'est E2 de X justement ça fera le lien aussi avec ta question Océane des coordonnées moins 3X c'est moins 3 E1 de X plus 2 c'est plus 2 fois E0 de X ce qui veut dire qu'en fait ici comme j'ai rien mis c'est comme si j'avais un 1 devant le E2 si P0 de X vaut ça j'ai P0 qui fait 1 fois E2 moins 3 fois E1 plus 2 fois E0 et donc ça traduit bien la colonne qui est là dans cette matrice je n'ai bien pas mis des polynômes Océane j'ai mis des coordonnées ok il faut faire la même chose pour P1 et P2 je vais me permettre d'aller un tout petit peu plus vite P1 c'est XX moins 2 donc ça ça fait du X carré moins 2X qui me donne la colonne associée Lennice 0 moins 2 je suis d'accord et P2 de X c'est XX moins 1 là il faut juste recopier de la même façon sans réfléchir mais c'est 0 moins 1 tiens petite question en passant je ne l'avais pas prévu je voulais m'arrêter mon exercice à ça j'oublie le reste de l'exo je veux prouver que la famille P0 P1 P2 est une base de R2 crochet X c'est juste une idée que je viens d'avoir à l'instant oups mince qu'est-ce que j'ai fait non là voilà ça c'est une parenthèse alors j'ai plus beaucoup de place mais je ne veux pas changer de page imaginons que j'ai une parenthèse je veux maintenant montrer que la famille donc je n'aurais pas fait le reste de l'exo parce que je ne peux pas parler de changement de base si je n'ai pas montré ça mais si je veux montrer que la famille est une base ce que je peux faire maintenant de R2 crochet X juste pour vous le montrer c'est juste pour faire le lien entre toutes les connaissances qu'on a déjà Yessine c'est ce que j'allais dire en fait alors attention on ne peut pas parler de mat BCR2 BL vu que ce n'est pas encore une matrice de changement de base si ce n'est pas une base mais on pourrait très bien essayer de calculer le rang de P0 1 euro P1 P2 et ceci c'est le rang de la famille de vecteur colonne matrice dans la base BC de P0 jusqu'à matrice dans la base BC de P2 est-ce que vous êtes bien d'accord que le rang des polynômes c'est le rang de leur vecteur colonne et le rang de cette famille là c'est le rang de la famille c'est les calculs qu'on vient de mener ça aurait été le rang de la famille qui est là et maintenant le rang d'une famille de vecteurs c'est le rang de la matrice associée et on n'aurait plus qu'à trouver le rang de la matrice qu'on vient d'écrire donc si on est capable c'est un autre exo mais si on est capable de trouver le rang de cette matrice en gros elle est forcément de rang 3 vu que ça doit être une formule de changement de base mais on retrouve que le rang de la matrice est 3 on prouve que c'est une base donc c'est vous avez maintenant accès à un nombre de chemins pour faire le même exo je sais que le TD j'ai déjà tapé mon corrigé à plein de questions j'ai deux méthodes mais des méthodes il n'y en a plus à deux il y en a trois il y en a quatre il y en a cinq parce qu'on peut avoir plein 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 de chemins pour faire plein de choses oui Mohamed sur le côté oui alors le rang de la matrice c'est donc je repars au début de ce que j'ai écrit c'est le rang de la famille de vecteurs le rang de la famille de vecteurs donc si le rang c'est R on va refaire le cours mais c'est refaire le cours si j'ai une famille de rang R alors attention et que ma famille c'est E1 EP c'est une famille de P vecteurs donc P vecteurs dans un espace de dimension N j'ai mis le maximum de lettres que j'avais qu'est-ce que ça m'apprend alors plein de choses qu'est-ce que ça apprend que R est égal à P c'est pas les bons mots là j'ai une famille de vecteurs j'ai pas d'endomorphie j'ai pas d'application j'ai pas le mot bijectif sur une famille de vecteurs son rang c'est R j'ai P vecteur dans un espace de dimension N ça apprend quoi que son rang est égal à P si j'ai une famille de P vecteurs Gaspard non c'est faux vous allez trop vite Adam si R vaut P la famille j'écris sur le reste mais bon la famille est libre si R vaut N oui la famille est elle génère un espace de dimension N donc la famille est génératrice et maintenant si N égale P la famille est libre et génératrice c'est une base ok mais ça on est d'accord que ça n'a rien à voir avec ce chapitre c'était déjà dans le chapitre RN non mais c'est juste pour vous montrer qu'on a généralisé les concepts on peut les appliquer à ce nouveau chapitre mais que le concept n'a pas changé ok bon bah maintenant faisons des vrais exos là c'était un exos un peu pour dégrossir avoir tous les concepts maintenant je veux faire des vrais exos et comme on vient de faire un exos de polynôme et que mon but c'est pour le moment de faire travailler avec des polynômes et des matrices faisons un vrai exos de matrice alors je vais repartir dans mon poly et essayer de trouver un bon exos de matrice j'en ai un que j'aime bien je crois de bon celui-là il est pas mal est-ce que je peux sélectionner non je veux pas écrire en rouge bon je vais pas le mettre plus gros que ça mais voilà voilà un premier exos de matrice qui va nous permettre de travailler un petit peu donc on considère la matrice A qui vaut un 3 2 6 première question tiens non parenthèse ils ont le sujet alors question 1 donc je lis le sujet on considère une matrice A qui est un 3 2 6 vérifier que A n'est pas inversible première question vérifier que A n'est pas inversible à quoi vous pouvez penser devant cette question moi j'ai une idée particulière devant cette question Pierre ouais alors c'est juste c'est l'idée que j'avais en tête sans aller aussi loin que ça mais l'idée que j'avais en tête c'est ah c'est une matrice de 2 ils veulent peut-être que j'applique vu que je vous l'avais dit en classe on a une formule spécifique pour les matrices de 2 on n'en a absolument pas besoin mais c'est une idée que moi j'ai qui me fuse au moment où je vois une matrice de 2 qui fait ça montrez que F est un endomorphisme de M de 2 R alors première chose là ça dépend si vous connaissez votre cours mais ce que je veux que vous en lisant ça vous vous dites est-ce que je sais ce que c'est qu'un endomorphisme si vous le savez vous posez deux questions de ce que je veux que vous vous fassiez devant l'exo c'est première chose endomorphisme c'est même espace arrivé que départ vous l'écrivez sur un coin où vous vous dites ça je le sais je ne vais pas l'oublier et deuxième chose application linéaire et là je veux que vous vous dites ça monsieur Guy il a dit tout le monde fait la question application linéaire c'est la plus facile de l'exercice donc c'est le genre de question que je veux que vous vous dites tous il n'est pas possible de sortir de la salle de DS sans avoir pris 5 minutes alors si vous le faites en 1 minute tant mieux mais si vous n'y arrivez pas non c'est pas possible si ça vous n'y arrivez pas on va vite être bloqué sur beaucoup de choses donc c'est une des questions sur lesquelles il faut passer du temps question d'après alors regardez les questions après mais moi je vais le prendre déterminer une base de Kerr de f et vérifier que Kerr de f est de dimension 2 vraiment moi je lis ça je fais et alors je veux si il y a une information que je veux que vous ayez qui doit vous choquer en lisant le sujet je lis juste la question 3a déterminer une base de Kerr de f qu'est-ce qui vous choque ? moi il y a un truc qui me choque je dis cette question là me paraît très très dure pour une seule raison on a fait quelques exemples cette semaine et on va voir qu'on peut le faire mais cette question me paraît dure pour une seule raison dans quelle situation savez-vous faire facilement un noyau ? Eden ? quand on a une matrice ici on n'a pas encore calculé la matrice moi je lis ce sujet je vois Kerr de f sans la matrice j'ai peur vraiment donc non mais je me dis question difficile donc c'est pas la première que je vais aller regarder si je manque de temps ou quand je vais revenir là-dessus c'est pas une des questions que je vais me battre le plus il faut les regarder dans l'ordre mais quand on va le faire on va le faire dans l'ordre par contre la question 3b pareil vous la lisez en déduire la dimension de l'îme de f je veux qu'il y ait une idée qui pop dans votre cerveau théorème Durand vous connaissez votre théorème Durand et vous savez l'appliquer correctement mais point je veux qu'en lisant ça vous pensiez tous à théorème Durand et c'est une des questions les plus faciles du sujet si vous pensez à ça donc faites-le ensuite on pose on a le droit de déduire même si on n'a pas fait la question d'avant ah mais bien entendu ça c'est pas non ça c'est pas de l'arnaque du tout ce qui est mais par contre tu vois arnaquer à la question d'avant en faisant blablabla c'est marqué dans le sujet dimension 2 je baratine un truc dimension 2 là il y a intérêt que la question d'après elle soit bien rédigée parce que c'est là où tu perds des points de confiance et où là on commence à essayer de charcuter les autres points mais si tu me dis je n'ai pas su faire 3A j'admets 3A je fais 3B vous avez parfaitement le droit on pose E1, E2, E3, E4 vous voyez c'est ça que je vous dis vous n'avez pas à connaître les bases canoniques des espaces qu'on vous propose ici on vous propose la base canonique de M2 de R mais on vous la rappelle on note E1, E2, E3, E4 c'est les 4 matrices et on vous rappelle que c'est une base de M2 de R tiens apprendre à lire un sujet quelle info vous tirez de cette phrase là si vous connaissez mal votre cours je veux que vous me tiriez une info que vous aviez besoin en 3B Pierre ? ouais ? non ici ça n'a pas je vais poser ma question différemment parce que ma question n'était peut-être pas très très claire c'était pas dans cette direction que je voulais aller Raphaël ? non c'est marqué dans le sujet que dim de... ah oui mais voilà alors pour 3B c'est comme ça que j'allais le poser mais alors on va reposer la question autrement j'aurais dû la poser autrement quelle info il vous faut pour appliquer le théorème du rang sachant qu'il est marqué dans le sujet qu'R de F égale dimension 2 quelle info sans me donner la valeur de l'info quelle info il vous faut pour appliquer le théorème du rang Mohamed on n'est pas dans RN on est dans quel ensemble ? il vous faut la dimension de M2 de R c'est là où je vous dis lisez bien le sujet regardez la question 3C il vous donne la base canonique de M2 de R il vous donne la base canonique de M2 de R si vous avez une base de M2 de R quelle est sa dimension ? le cardinal d'une base donc il est écrit dans le sujet sans être écrit la dimension de M2 de R ok ? c'est juste ça que je voulais vous faire remarquer on continue c'est là qui va m'intéresser écrire F21, F2, E2, F2, E3, F2, E4 sous forme de combinaison linéaire de E1, E2, E3, E4 puis donner une base de M2 de F ok ? déterminer la matrice de F dans la base E1, E2, E3, E4 je pense que ceci c'est une question vous ne devez pas apporter mais il faut aller avoir testé ces questions si vous voulez vraiment attaquer cet exo vous ne pouvez pas faire grand chose déterminer l'image par F des vecteurs de base de M2 de F on verra comment on marche ça et ensuite montrer que la réunion B' de la base de Kerr de F et de la base de Y2 de R trouvée précédemment forme une base de M2 de R déterminer la matrice de F dans la base B' bon les dernières questions alors moi ce qui m'intéresse quand je dis ça et quand je vois la question 4 moi je tire une grosse information de la question 4 la question enfin c'est une grosse information c'est pas très la question de 4 je ne peux pas la traiter enfin ça ne me sert à rien pour moi d'aller regarder quoi que ce soit dans la question 4 si je n'ai pas réussi à faire les questions d'avant si vous n'avez pas M2 de F avant vous ne pouvez pas aller regarder l'image des vecteurs de M2 de F si vous n'avez pas trouvé la base de Kerr de F vous ne pouvez pas faire la question B donc vous ne pouvez pas faire la question C donc moi la question 4 je la mettrai quand je fais un premier actif de sujet inutile tant que le reste n'est pas franchi et du coup ça dépend dans quel ordre vous attaquez vos exos mais si vous attaquez celui-là en premier si vous avez été vite sur les questions 1, 2, 3 ça vaut peut-être le coup d'aller regarder du coup les questions 4 mais si vous êtes en galère sur les questions 1, 2, 3 pour moi je ferais autre chose de mon DS avant d'essayer d'aller attaquer ça ok ? voilà ce que c'est qu'une lecture d'exos est-ce que ça sert ? est-ce que vous avez appris quelque chose là ? ok alors allons-y faisons-le ce sujet ça ira plus vite que de le lire à peu près vérifiez que 1 n'est pas inversible Raphaël ? je ne veux pas le déterminant c'est évident c'est évident moi je le vois écrit dessus j'ai même pas besoin de faire le moindre calcul Mohamed ? si je regarde cette matrice soit C1, C2 les deux colonnes de A on a C2 qui vaut 2C1 donc rang de A strictement plus petit que 2 alors je pouvais même rajouter que la première colonne ou la deuxième colonne est non nulle et donc en ce moment je sais que le rang C1 mais je n'ai pas besoin de plus que ça donc A non inversible ce qui veut dire quoi ? ce qui veut dire que si vous faites une méthode si j'ai un argument aussi massue qui me prend deux lignes si vous me faites une méthode qui en prend 10 vous perdez juste du temps il n'y aura pas plus de points dans le bar M pour avoir fait une méthode compliquée s'il existe une méthode simple on mettra le nombre minimum de points qui consiste à appliquer la méthode simple Montrez que F est un endomorphisme de M2 de R la question que je veux que vous appliquez tous alors pour tout Alpha appartenant à R pour tout quoi appartenant à quoi ? Eden ? M1 F2 appartenant à M2 de R oui parfait de 2R au carré parce qu'il y en a deux mais sinon c'est ça F2 M1 plus Alpha M2 là je refais ma méthode vous n'êtes pas obligé de faire les deux lignes rouges que je vais écrire si je ne sais pas passer à travers je l'écris F2 M je passe à travers à cause de la relation qui est là F2 M ça devient AM et maintenant puisque M c'était M1 plus Alpha M2 la ligne d'après est-ce qu'on est tous d'accord que ça fait AM1 plus Alpha M2 donc maintenant ça si je développe ça fait AM1 plus Alpha M excusez-moi j'ai oublié le Alpha M2 et ceci Mohamed ? est-ce qu'on est tous d'accord que aller prendre il n'y aura qu'un point mais aller prendre un point à faire ça ou aller chercher à aller faire deux trois points sur un calcul de somme où il faut faire des décalages d'indices où il faut enfin c'est pas c'est bien payé c'est bien payé un point enfin donc aller me la faire cette question-là ensuite il fallait montrer que c'est un endomorphisme on n'a pas fini Yessine ça prend une matrice de V2R ça lui redonne une matrice de V2R ok alors le problème c'est que si tu me dis ça si tu me dis ça prend une matrice de V2R et ça renvoie une matrice de V2R donc c'est un endomorphisme alors entre guillemets ça veut dire que je vais mettre deux points sur l'endomorphisme un point pour avoir expliqué ce que c'est qu'un endomorphisme et tu me l'as expliqué mais par contre il y a zéro preuve il n'y a pas d'argument ça c'est un argument le produit de deux matrices juste une phrase le produit de deux matrices de V2R donne une matrice de V2R ça ça me va il y a un autre truc en plus que juste la définition tu as ramené au contexte de l'exercice l'exercice c'est du produit matriciel tu as expliqué quelque chose sur le produit matriciel voilà ça ça me va si A appartient à M2 de R et M bon le R est mal passé et M appartient à M2 de R alors AM appartient à M2 de R on gagne des points juste en expliquant ce que c'est l'endomorphisme oui il y a ceux qui ne vont pas donner le mot de vocabulaire alors attention en disant application linéaire en écrivant quelle propriété il faut prouver et même ensemble de départ et d'arrivée en gros la question globale va être sur trois points il y aura un point pour avoir écrit les bonnes définitions donc mais voilà et ce point là on l'aime bien le mettre parce qu'en plus c'est un point qu'on peut moduler c'est à dire que si on sent qu'on nous arnaque et qu'on balance des mots au hasard c'est là où on va se permettre de dire non on ne le met pas là ok donc F endomorphisme endomorphisme le M il a eu un problème alors je vais aller faire les questions 3A et 3B pour que vous appreniez à le faire de façon générale mais je veux avoir le temps j'espère avoir le temps de revenir dessus parce qu'en gros quand est-ce que vous devez savoir faire un noyau et je vous assure que 90% de vos exos vous pourrez le faire en dimension finie quand vous aurez la matrice ici avoir la matrice ne demande aucune information sur le noyau vous pouvez très bien faire les questions de matrice et revenir pour ça pour le noyau avec la matrice c'est complètement faisable il faut que je fasse les deux méthodes mais là on n'a pas la matrice donc comment on fait oui ah elle est 2,2 une matrice d'un endomorphisme de M2,2R elle est de quelle taille c'est quoi la dimension de M2,2R la matrice de l'application linéaire elle est 4,4 ce n'est pas le même objet ce n'est pas la même chose attention ne fais pas un résumé trop rapide là ce n'est pas vrai donc non on n'a pas la matrice de l'application linéaire pour faire ça donc on doit résoudre si on nous demande ça qu'est-ce que vous faites si on vous demande de montrer une base du noyau qu'est-ce que vous faites comme calcul si vous n'avez pas la matrice F de X égale 0 ouais il faut résoudre alors F de X égale 0 dans le contexte on va pas voilà on va pas écrire F de X mais F de M est égal à 0 c'est quoi le 0 qui est là ? M de... 0 à 4,7 pas de M4 de M2 enfin le 0 à 4 coordonnées tu voulais dire donc ça ça veut dire AM est égal à la matrice nulle ce qui veut dire je traduis je fais vraiment des trucs simples 1,2,3,6 M comment vous continuez ? ça c'est la ligne que je veux que vous arriviez à passer vous Yessine tu as une idée ? vas-y ah non c'était pas ça que je voulais faire pardon il n'y a pas le choix vous êtes bloqué vous pouvez pas avancer si vous ne donnez pas des lettres à votre matrice M donc il faut lui donner des lettres A,B,C,D alors attendez il faut que je fasse quoi ? ça alors je vais peut-être faire toute la ligne comme ça alors ça me fait quoi ça ? ça me fait A plus 2,C 3,A plus 6,C B plus 2,D et 3,B plus 6,D je l'ai fait de tête sans faire mes mouvements avec la main donc j'ai un doute vérifiez s'il vous plaît c'est bon ça ça fait A plus 2,C égale 0 3,A plus 6,C est égal à 0 B plus 2,D est égal à 0 3,B plus 6,D est égal à 0 qu'est-ce que vous remarquez ? il y a quelque chose à voir sur le système vite j'ai pas envie d'y passer des heures Pierre et aussi entre la première et la deuxième en gros si vous faites un pivot sur A vous allez supprimer complètement cette ligne là si vous faites un pivot sur B vous allez complètement supprimer cette ligne là donc en gros votre système est équivalent à A égale moins 2,C B égale moins 2,D et je ne peux rien apprendre sur les lettres C,D est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si j'ai ça je peux rien apprendre sur les deux lettres que j'ai écrites à droite et là c'est vraiment c'est l'étape que vous avez du mal ça vous êtes beaucoup enfin pour la plupart capable d'arriver là et c'est l'étape de rédaction qui vous gêne pour trouver la base du noyau c'est là où la notation spécifique de on part de M appartenant à Kerr jusqu'à marche écrivez dès que vous avez résolu votre système repartez de M appartient donc à Kerr de F si et seulement si quoi et qu'est-ce que vous m'écrivez sur la matrice M Pierre Ah c'était ça qui me manquait tant que tu me l'expliquais pas c'était pas clair Pierre je te croyais pas sur parole tant que tu m'avais pas dit comment tu passais de là à là et là maintenant c'est C fois la matrice moins de 1 0 0 plus D fois la matrice 0 0 moins de 1 de ça vous en désuisez quoi Pierre selon les points de confiance ça me va très très bien mais c'est un poil rapide ce que j'en déduirais c'est que M est donc dans Vect de mes matrices je vais leur donner des noms pour pas les recopier à chaque fois on va les appeler comment ces matrices alors il y a déjà A dans mon système grand alpha non c'est un réel X et Y grand G grand H ouais allez M c'est donc dans Vect de GH et Kerr de F c'est égal à Vect de GH qu'est-ce qu'on peut dire de la famille GH à ce moment là pour l'espace Kerr de F oui Adam cette famille est génératrice de Kerr de F donc GH génératrice de Kerr de F et qu'est-ce qu'il faut finir pour conclure on voulait une base de Kerr de F et la dimension Yessin G G non collinéaire oui GH non collinéaire 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 donc GH libre et GH base de Kerr de F donc dim de Kerr de F égale 2 donc un noyau alors je vous avais dit c'était dur au début ça me paraissait dur parce que chaque exo de noyau vous n'aurez pas de matrice devient un exo spécifique à l'application que vous avez c'est à dire que je peux pas vous donner une méthode qui va marcher à chaque fois là les calculs vont changer en permanence mais est-ce que c'était très très dur ? non pas tant que ça oui en général le vect quand on veut passer au vect il faut qu'on ait le même coefficient devant les deux matrices sauf que là ah non il faut qu'on ait justement des lettres séparées devant les deux matrices pas la même lettre pas la même ? ouais justement quand tu fais ça avec des x et des y tu mets x en facteur de quelque chose et y en facteur de l'autre ok ? allons-y donc maintenant qu'on a fait le noyau la question d'après je pense que de mémoire c'est l'image déterminer non juste déterminer la dimension de l'image seulement c'était quoi ça ? c'est 3c ou 3b ? 3b par théorème du rang ceci ça vaut 4 ceci ça vaut 2 donc oui Tau ? ah la page d'avant je l'ai passé trop vite c'est le défaut un peu de ce logiciel là ça marche par page et je peux pas scroller en permanence c'est bon ? c'est bon ? ok question 3c c'est là on vous demande de calculer f2,1, f2, e2, f2, e3, f2, e4 en fonction de e1, f2, e3, e4 donc là soyons clair c'est en deux questions mais c'est en deux questions mais c'est déterminer la matrice alors f2, e1 c'est a fois e1 donc c'est la matrice 1, 2, 3, 6 elle était euh... oui c'est comme ça je me rappelais plus où étaient le 2 et le 3 c'est bien comme ça j'ai pas inversé les 2 et les 3 et c'est 1, 2, 3, 6 ah c'est 1, 2, 3, 6 dans l'autre sens pardon c'est bien ce que je pensais enfin j'avais un doute donc le je savais que j'avais raison et donc si je fais alors déjà quand vous faites votre produit matériel j'aurais pu les mettre en quinconce ça aurait été plus simple à voir mais je vous rappelle que la deuxième matrice j'ai une colonne de 0 instantanément la deuxième colonne ici va faire 0 j'ai donc plus que deux coefficients à calculer il faut que je le fasse et 3 c'est pas très très dur là comme il y a un 0 ça fait ça et ça il faut l'écrire en fonction de e1, e2, e3, e4 est-ce que quelqu'un peut me donner l'écriture de cette matrice en fonction de e1, e2, e3, e4 Océane ? ouais c'est e1 plus 3 e3 f2, e2 c'est a e2 donc je réécris pas la matrice a mais c'est la matrice a fois 0 1 0 0 donc ici j'ai encore bah si je vais le faire sinon c'est mais euh puisque j'ai la première colonne de 0 je sais déjà que j'ai 0 0 ici et maintenant je dois multiplier ça comme ça ça me fait 1 3 ici ce qui me fait du e2 plus 3 e4 je vais le faire en quinconce mais ça change rien ça fait 2 6 0 0 ça fait 2 e1 plus 6 e3 0 1 pardon ça fait donc une colonne de 0 ici et je multiplie ça donc 2 6 et ça fait 2 e2 plus 6 e4 je vais le faire à cette page là tout de suite soyons clairs c'était le but de la question c'est la question d'après mais donc matrice partant et arrivant oula arrête voilà matrice je vais faire z voilà dans la base canonique de m2 de r de l'application f c'est quoi sachant que je dois remplir en mettant là-haut f de 1 jusqu'à peut-être devoir écarter un peu ma matrice je vais le mettre à gauche parce que j'ai pas trop de place mais les coordonnées devront être e1 e2 jusque e4 comment je remplis la première colonne et après je fais le reste raphaël 1,0,3 ouais ouais et du coup la deuxième ça me fait du 0,1,0,3 2,0,6,0 0,2,0,6 alors oui thomas est-ce qu'on a le droit de mettre f de 1 et f de 2 de dire qu'il existe un disement qu'il n'y a pas partout dans un r c'est quoi c'est quoi b c'est quoi b oui oui mais je vois pas en quoi c'est à remplir la matrice ou à trouver les c'est non ça c'est entre e1 et e2 ah oui du coup bah f de 1 et f de 3 voilà ça a pas intérêt parce que quelques sont simples mais je veux dire si on a un calcul alors soyons clairs je pense pas qu'il y a un intérêt à l'écrire par contre si tu l'as compris il y a un intérêt à gagner du temps de calcul mais non quel gain as-tu à faire ta phrase plutôt qu'à écrire le deuxième calcul que j'ai fait oui non mais donc du coup c'est juste ne fais même pas le calcul enfin moi je vois ta réflexion comme ça Thomas dis moi si j'ai tort mais pour moi je le vois comme ça je vous ai dit ici cette colonne est nulle donc ça fait 0 ici donc du coup il restait à multiplier la matrice par le vecteur colonne 1 0 j'ai fait une fois les calculs ça fait un 3 or pour la deuxième matrice ça revient à mettre une colonne nulle devant et remultiplier par le même vecteur donc ça fait le même calcul donc j'avais pas besoin de refaire les calculs c'est juste comme ça mais donc écris le noir sur blanc l'expliquer je pense que tu as plus t'embrouiller limite à dire un truc faux parce que je ne comprenais pas ce que tu allais dire plutôt que de gagner du temps de calcul à l'écrire normalement mais à ne pas avoir refait des calculs et donc avoir gagné 30 secondes et 30 secondes et ok ok donc on a la matrice dans la base j'arrête l'exo pour le moment parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps mais je veux revenir en arrière sur le noyau on l'avait fait à l'époque parce que je vous avais dit qu'on trouvait des noyaux de matrice comme des vecteurs colonnes de M3 1 2 R mais que si votre endomorphisme était dans R3 il fallait revenir en ligne et que c'est une compétence quand on vous demande le noyau de F et pas le noyau de la matrice ici je veux refaire le noyau de petit F mais connaissant la matrice que je viens de trouver ici donc je vais essayer d'aller la recopier après on finira l'exo si on a le temps mais oh là là mais arrête de mal cliquer hop voilà on va décaler ça dans le coin je ne peux pas effacer bon c'est pas très grave ok alors donc F de M est nul c'est équivalent pour moi maintenant à ce que la matrice dans la base canonique de M2 2 R de F multiplié par un vecteur colonne X est égale à la colonne 0 0 0 0 et là les coordonnées c'est bien un vecteur colonne qui a des coordonnées dans la base canonique des matrices donc ça c'est équivalent à résoudre le système alors il faut 4 coordonnées pour une matrice de 2 ça ça me fait X plus 2 Z égale 0 Y plus 2 T est égal à 0 3 X plus 6 Z est égal à 0 et 3 Y plus 6 T est égal à 0 est-ce qu'on est d'accord qu'on est dans la même situation que les calculs de tout à l'heure si je fais un pivot en X je supprime cette ligne si je fais un pivot en Y je supprime cette ligne j'ai donc X qui vaut moins 2 Z Y c'est moins 2 T encore une fois je ne peux rien apprendre sur Z et T et là je veux que vous sachiez faire par coeur la ligne de notation pour trouver le noyau de la matrice le vecteur X Y Z T est dans Kerr 2 alors je ne peux pas l'appeler A il faut que je donne un nom à cette matrice enfin je vais la noter M A B C M de R de F si et seulement si X Y Z T est égal à moins 2 Z moins 2 T Z T ça fait Z fois moins 2 0 1 0 plus T T fois 0 moins 2 0 1 et ça c'est vecte de moins 2 0 1 0 de ceci vous pouvez directement me dire alors c'est là où je veux que vous réfléchissiez c'est quoi Kerr 2 F C'est quoi Kerr 2 F Eden ? C'est A fois le vecteur moins 2 enfin il faut rajouter des coordonnées parce que c'est pas dans c'est pas la matrice qui a notamment associé c'est des coordonnées dans BC du coup si je le vois comme tu me le dis ça c'est moins 2 fois E1 plus E3 non ? En gros c'est pas la même chose parce que c'est pas la même c'est pas la matrice qui a mis un souci Kerr 2 F voilà Kerr 2 F il me le faut dans Kerr 2 F c'est pas des vecteurs colonnes c'est des matrices voilà je veux des matrices de 2 donc je l'ai écrit comme ça parce que si vous comprenez que les coordonnées c'est ça ça veut dire ça mais ça on peut le réécrire vect 2 alors il suffit de calculer mais ça fait moins 2 0 1 0 et l'autre ça fait 0 moins 2 0 1 et on est retombé exactement sur le même noyau que tout à l'heure je pense sincèrement que si vous avez accès à la matrice de l'endomorphisme pour faire le noyau il suffit d'appliquer la méthode marteau-pilon de faire le noyau par la matrice revenir aux coordonnées et ça marchera 100% du temps la méthode sera 100% du temps la même Mohamed si on veut dire que si on veut dire que la matrice de 1-2 fois-2 1 c'est égal à la matrice qui fait 0 oui si on fait 0 donc du coup est-ce que par comme ça n'est pas on peut dire que on peut directement mettre ça et après comme ça fait 0 à la d'ailleurs on a 2-3 moins 2 1 on peut dire que c'est d'ailleurs tu appliques ce que j'avais appelé la méthode intuitive du noyau je n'ai pas pensé mais méthode intuitive du noyau je suis d'accord avec toi je note mes colonnes c1 c2 c3 c4 on a clairement c1 qui vaut non c'est 2 c1 qui vaut c3 pardon ce qui est équivalent à écrire que 2 fois f de e1 est égal à f de e3 ce qui est équivalent à écrire que f par linéarité je vais un tout petit peu vite mais ça ça veut dire que f de 2 e1 moins e3 ça fait 0 la linéarité de l'application linéaire ça fait que j'ai le droit d'écrire ça et ça ça veut dire que 2 e1 moins e3 appartient à R de f je fais pareil pour l'autre vecteur j'obtiens donc que le vec des deux vecteurs est dans mon noyau le rang de la matrice vaut 2 au minimum 2 parce qu'il y a deux colonnes non collinaires par théorème du rang les deux espaces sont de dimension 2 et j'ai trouvé une base ça c'est mais ça c'est la méthode intuitive sur les noyaux il faut voir les choses et il faut savoir rédicher la rédaction autour de voir les choses je suis tout à fait d'accord avec toi ok Eden ? on a le droit de faire ça en DS de partir de l'exo et après revenir alors uniquement si tu ne te sers pas de la question d'avant pour faire les questions d'après là typiquement pour remplir la matrice tu n'as jamais utilisé des informations sur le noyau donc tu peux complètement utiliser les questions d'après en disant j'utilise la matrice que j'ai trouvée en machin c'est pas gênant du tout non vraiment c'est gênant si ça repose sur une hypothèse que tu as fait à cette question là et que tu utilises plus tard mais là les questions sont vraiment des questions déconnectées soyons clairs le but du sujet n'est pas de te le faire faire en matrice c'est de te le faire faire avec les petites matrices ABCD et de penser à poser les systèmes mais si tu n'y arrives pas comme ça tu auras tous les points avec la matrice même si ce n'était pas le but du sujet la question s'ils veulent que vous passiez en matrice elle sera mise derrière le fait de remplir la matrice s'ils veulent que vous passiez par la matrice mais vaut mieux avoir une méthode qui marche que pas de méthode du tout et le problème c'est que je ne peux pas vous donner une méthode pour les noyaux d'applications énergénéraux les calculs vont changer à chaque fois alors pour une matrice il n'y en a qu'une enfin ok donc essayons de finir l'exo je ne sais pas où étaient les autres pages où est l'énoncé je ne sais plus ce qu'il nous reste à faire déterminer l'image par f des vecteurs ah non excusez-moi j'avais passé une toute petite partie j'avais passé puis donné une base de hymne de f alors c'est juste une petite propriété on arrêtera là comment vous allez me trouver une base de hymne de f j'arrête dès que vous avez dit ça Raphaël voilà hymne de f c'est vecte de f de e1 jusqu'à f de e4 ceci c'est du court par contre je ne veux pas si vous avez calculé f de e1 vous ne me mettez pas directement que c'est vecte alors je ne sais plus l'autre c'était 0,1,3 et après c'était des 2,6 je ne veux pas que vous passiez de cette ligne là à cette ligne là directement sans explication il faut écrire votre cours c'est f de e1 jusqu'à f de e4 sinon je ne sais pas ce que vous avez fait enfin j'ai pas à moi faire la compréhension de c'est quoi 1,3,0,0 par rapport au contexte du sujet oui oui la famille est génératrice il suffit de génératrice mais oui car e1,e4 base ou famille génératrice de e car e1,e4 base de m2,2,r voilà c'était juste que comme j'avais débordé je voulais juste écrire vite la propriété qui permet de le faire et qu'il faut absolument la ligne intermédiaire mais c'est tout on arrête là donc allons-y on va reparcourir vite fait le coup